Installe-toi dans ton lit confortablement, nous allons raconter des fables. Aujourd'hui, nous allons raconter le lion malade et le renard. Près d'une jungle remplie de bêtes sauvages vivait un lion puissant qui régnait sur tous ses sujets avec férocité. Ce matin-là, le roi des animaux se trouva pris de terribles tremblements. Sous son pelage fauve, il avait le teint vert et des petits boutons partout sur la peau. Sa crinière, normalement si majestueuse, restait collée le long de son visage, grimaçant de douleur. Il essaya de se lever, mais ses pattes semblaient vidées de leur force. Il voulut rugir, mais sa gorge lui faisait si mal qu'il arriva à peine à murmurer. Il fit venir le médecin qui lui déclara Votre majesté, je suis désolée de vous annoncer que vous êtes très malade. Vous devrez rester au lit plusieurs jours. Pas question ! Donnez-moi un médicament et guérissez-moi immédiatement. Malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire que prendre du repos et bien vous alimenter. Le lion fut si furieux qu'il avala le médecin d'une selle bouchée en se disant « Eh bien, voilà pour mon premier repas ! » Il invita tous les habitants à venir visiter leurs souverains malades. Tous les animaux se hâtèrent De se conformer aux ordres de leurs redoutables maîtres. Les antilopes, les buffles, les zèbres, les girafes, les lapins Tous défilèrent au chevet du malade Tous, sauf le renard « Tu devrais te presser un peu » lui dirent ses frères « Il ne faut pas déplaire au roi » Mais le renard, le plus rusé des animaux, leur répondit Il n'est pas question que j'aille me jeter dans la gueule du lion « Mais tu es fou » s'inquiétaient ses compagnons « Le lion n'acceptera jamais cet affront » Peut-être, mais je sais que j'ai raison Regardez toutes ces empreintes de pas Dans la poussière, elles vont toutes en direction de sa tanière Mais aucune n'en revient Il vaut mieux se méfier du lion « Ce n'est pas bête » dit l'un d'eux C'est ainsi que tous les animaux, sauf les renards Furent dévorés par le lion malade Qui se remit bien vite de sa maladie La morale retenue de cette fable Les prudents qui se firent à leurs observations Évitent les dangers N'oubliez pas d'abonner la chaîne Pour voir d'autres fables Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada